Je fuis la monotonie, je fuis l'ennui, et ma femme m'implore de temps en temps à m'asseoir, à ne rien faire, mais j'ai du mal, j'ai besoin de remplir mes journées. C'est grâce à vous. Le 8 décembre prochain marquera le centième épisode du podcast. Une belle occasion de célébrer ce qui nous lie, le partage. Pour cela, j'ai le plaisir de vous informer de la création du club Pause. Sa porte d'entrée ne sera autre qu'un NFT disponible à partir du 8 décembre. Pour vous le procurer, rien de plus simple, rendez-vous sur la plateforme OpenSea. Tapez le club Pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver. Attention, les places sont limitées, seulement 100 NFT seront à pourvoir. Chacun vous offre des moments exclusifs ensemble. Et pour les plus réactifs d'entre vous, les 5 premières NFT seront disponibles gratuitement. Je suis impatient de vous retrouver au club Pause, et je vous dis à bientôt. Place maintenant à notre invité. J'ai rencontré récemment mon invité d'aujourd'hui, c'est un ami commun, Yann, qui va se reconnaître, qui nous a fait cette introduction. J'avais entendu parler de sa invité de nombreuses fois, et j'avais entendu que des qualités. C'est le visage de l'émission culte Koh-Lanta. Mon invité d'aujourd'hui est l'une des personnalités préférées des Français. Il est né à Dijon, il est passionné de sport depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, il commence sa carrière au sein de France Bleu Normandie, avant d'intégrer Europe 1 et Eurosport. En 2002, TF1 lui confie les rênes de l'émission d'aventure Koh-Lanta, qui donc le propulse au rang de célébrité. Et puis, il n'y a pas un événement sportif qui ne se passe sans lui. La Coupe du monde de football, celle de rugby, l'Euro, encore les courses de Formule 1. Cet homme est passionné, mais aussi très engagé, puisqu'il a su mettre sa notoriété au service de très belles causes. Aide aux populations éprouvées par des catastrophes naturelles ou humaines, aide aux blessés de guerre, recherche sur le cancer, accès au sport. Il est aussi devenu proche de la Fondation Épique, que je dirige. Aujourd'hui, il prend le temps de faire une pause avec nous pour revenir sur son parcours, où se mêlent donc sport, défis, divertissement et engagement. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Ça va bien. Les Français te connaissent bien, d'ailleurs, je l'ai vu quand t'es arrivé dans mes locaux. Les gens te reconnaissent, les gens te regardent, te sourirent. On sent qu'il y a une vraie bienveillance, une vraie connexion avec toi. T'as même ta statue au musée Grévin. T'as aussi une autre consécration, que tu as été l'objet d'un mème, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Tu fais référence à ce fameux « Ah ! » Et ce « Ah ! » a été en fait mis en avant, mis en exergue, mais des années, des années après. Mais en plus, c'est pas franchement un tic de langage, mais ça a été... Moi, je t'ai jamais entendu le dire. Mais non, mais je le dis assez peu. Alors maintenant, je le dis de manière consciente et volontaire, mais c'est un internaute... Donc attention, peut-être que pendant l'heure qui va suivre, on va l'entendre six fois. Je vais essayer de ne pas en abuser, mais c'est un internaute que je ne connais pas et qui a fait un clip en mêlant des images de Koh Lanta, des images d'aventuriers, notamment au Conseil. Et puis moi, qui, de manière répétitive, fais « Ah ! Ah ! Ah ! » Et c'est vrai que ça a été vu des millions, des dizaines de millions de fois. C'est qu'elle est de fric, c'est ça qui... Mais ce qui est dingue, c'est que le nombre de fois... À chaque fois que des gens me rencontrent, ils me disent en un « Qu'est-ce que vous êtes plus grand qu'à la télé ? » Ça, je vous confirme. En deux, c'est « Denis, la sentence est irrévocable. » Et en trois, « Faites-moi le « Ah ! » Donc voilà, c'est rentré dans le langage courant. Et il y a même, vous savez, pour les débutants en voiture, le fameux « Ah ! » sur l'autocollant derrière, mais il y a des gens qui rajoutent au « Ah ! » un petit « H » et puis une photo de ma pomme. Donc c'est assez rigolo, mais j'avoue que c'est totalement indépendant de ma volonté, ce même. Et donc les trois choses qui reviennent le plus souvent quand tu vois les gens. Donc les gens sont toujours extrêmement bienveillants avec toi. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Koh Lanta, c'est une émission populaire au sens noble du terme avec un « P majuscule ». Et ça me donne une notoriété positive. Mais je compte sur les doigts de la main les fois où quelqu'un m'a manqué de respect en direct, en face à face, dans la rue. Et que ce soit des personnes âgées qui me disent qu'elles regardent Koh Lanta avec leurs enfants et leurs petits-enfants, des parents, des enfants, c'est étonnant et ce qui est génial pour moi, c'est que ça me permet de ne pas vieillir, en tout cas dans ma tête. C'est-à-dire que je vois dans le regard notamment des enfants cette espèce de bonheur de la rencontre parce que pour eux, Koh Lanta, c'est un moment particulier de leur vie. Tu parles de l'enfant. Revenons à ton enfance à toi. Donc tu es né à Dijon, je l'ai dit, tu as grandi à Besançon auprès de tes deux frères, François et Gilles. Ta maman était professeure en mathématiques. Ton papa docteur en droit et banquier. On peut faire les deux. Un couple qui a l'air assez académique. Toi, tu étais aussi assez académique. Tu étais scolaire. Tu aimais l'école. Je n'aimais pas forcément l'école. Ma mère te dirait le contraire parce que ma mère est prof, très rigoureuse. Elle a toujours été persuadée. Un bac scientifique. Ma mère et maman, elle devait être contente. Oui, mais j'ai fait un bac scientifique. Je rêvais de faire un bac littéraire. Tu as voulu faire plaisir à ta maman à ce moment-là ? J'ai fait plaisir à ma maman jusqu'à une période où j'ai dit stop. Mais par exemple, à mes parents. J'y fais toujours plaisir. Oui, c'est important. Imagine, je sors du bac, je veux être journaliste. Ma mère me dit, tu n'es pas un littéraire, tu es un scientifique. Donc, le journalisme oublie. Il ne faut jamais, si des parents nous écoutent, laisser les enfants avoir libre cours par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Toi, justement, tu as quatre enfants. Toi, tu arrives à prendre cette distance. Tu les laisses. Je me mords les lèvres, parfois. Mais j'en parle avec ma femme. On n'est pas forcément d'accord. Je peux être un peu pushy, mais je me souviens de ma situation. Parce qu'encore une fois, moi, je voulais être journaliste. Pour être journaliste, il faut faire une école de journalisme et avoir trois ans de fac. Mais moi, comme j'adorais le sport short de terminale, je me dis, je vais faire trois ans de fac de sport. Et puis ensuite, je vais faire une école de journalisme. Et pendant ces trois ans de fac de sport, je vais aussi préparer les concours. Mes parents me disent, mais une fac de sport, mais ils ne pensent même pas. Le sport, c'est ton loisir. C'est le sport pour tous. C'est tout ça. Tu vas aller courir. Tu vas nager. Pas de problème. Mais tu vas faire des études. Fac de médecine. C'est une fac de médecine parce que, si tu veux, j'ai un de mes très bons potes qui part en médecine, lui, avec une vraie vocation. Et puis, je me dis que l'examen, il n'est pas en sortant de terminale. Il est à la fin de la première année. Donc, ça me laisse le temps. Mais je n'en branle pas une, pardonne-moi l'expression. Et donc, évidemment, l'échec. L'échec total. Et je repars sur une deuxième année. Mais sauf que cette deuxième année, au mois de janvier-février, je dis stop. C'est-à-dire que je suis toujours aussi mauvais, toujours aussi peu motivé. Et puis, je suis en opposition parce que, finalement, pour faire plaisir à mes parents, je fais quelque chose qui ne me convient pas. Et là, je pars bosser au Club Med. Ta maman qui t'imaginait médecin, tu vas quand même au Club Med. Je ne sais pas si elle s'en souvient. On habite Limey-Bréhane, à ce moment-là, dans la banlieue parisienne. Quel âge vous êtes venu en région parisienne ? En région parisienne, je suis arrivé en première. J'arrivais de Besançon, mais avant, j'avais habité Strasbourg. Puis, j'avais déjà habité Paris. En fait, mon père, en tant que banquier, tous les 3-4 ans, à chaque fois qu'il changeait d'affectation, il changeait d'endroit. Et donc, il faut imaginer, un soir, je dis à ma mère, alors que je suis en fac de médecine, je pars au Club Med demain. Il y avait des invités à la maison. Et ma mère, très scolaire, professeure, bien évidemment, me dit « Chéri, tu n'as pas de vacances. » « Non, tu n'as pas compris. » Je quitte médecine. Je pars travailler au Club Med. J'avais un diplôme de maître nageur. Je parlais à peu près correctement l'anglais. Je suis allé au Club Med. J'ai fait deux rendez-vous au Club Med. Les mecs, ils se sont frottés les doigts. Ils m'ont prédis. « Vous voulez partir quand ? » « Tu jouais bien au tennis en plus. » « J'étais éducateur au tennis. » « Vous voulez partir quand ? » « Ben, je dis le plus tôt possible. » « Samedi ? » « Ben, samedi. » « On était mardi. » « Non. » « Donc moi, je préviens mes parents le mercredi. » « Et je pars le samedi. » « Ma mère, ça a été un choc. » « Mon père m'a emmené à l'aéroport. » « Je me souviens, je partais d'Orly pour aller à Malaga. » « J'allais à Marbellia. » « Et c'est vrai que ça a été un moment. » « Mais pour moi, pendant plusieurs semaines, je n'ai parlé à personne de ma famille, à personne de mes proches. » « J'avais besoin de me libérer. » « Et j'avais comme seule obligation avec le Club Med. » « Parce que comme je sentais qu'il voulait absolument que je vienne, j'en ai profité et je leur ai dit « Ok, mais moi, du 2 au 8 juin, je dois être à Caen et à Paris parce que je passe les concours pour rentrer à l'UREPS, c'est-à-dire la fac d'éducation physique. » « Et il fallait que je puisse participer à ces concours pour intégrer une faculté à la rentrée. » « Mais ça a été une libération. » « Ça a été une vraie rupture dans ma vie. » « Mais si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » « J'en suis certain. » Donc ça, c'est très important pour nos auditrices et les auditeurs qui, parfois, hésitent, ne se lancent pas. Là-dessus, en nouveau, tu ne l'aurais pas fait. C'était des regrets à vie, en fait. Oui, mais je pense qu'il faut un moment. Et je l'ai fait. Alors, c'est vrai que c'est bien de l'avoir fait. Je regrette. J'ai quand même un petit regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. En plus, ça aurait été un an avant. Oui, mais ça aurait été en milieu de première année ou même en fin de première année pour ne pas repartir. Non, mais ça n'aurait pas changé grand-chose dans ma vie. Mais quand même, tu sais, ça a été des moments, des soirées, des insomnies. Ce n'étaient pas des bons moments pour toi. Non, ce n'étaient pas des bons moments. C'est surtout que ce n'était pas ce que tu avais choisi. Mais je n'avais pas choisi. Je n'étais pas satisfait. Je n'avais pas de bonne note. Je ne me faisais pas plaisir. Je ne faisais pas plaisir à mes parents. Bref, j'étais dans une espèce d'impasse. En revanche, quand tu pars au Club Med, tu sais que ce n'est pas juste un aller simple. C'est un aller-retour. Tu savais que tu voulais revenir en juin. Oui, je savais que je voulais revenir. Et puis ensuite, pendant toutes mes études d'éducation physique, j'y suis reparti régulièrement. Oui, gagner un peu d'argent. Voilà, gagner un peu d'argent parce que j'étais maître majeur. Plutôt Popeye, plutôt Jean-Claude Dusses. Ah, je veux dire plutôt Popeye. Plutôt Popeye, quand même. Non, mais t'imagines, tu arrives. Tu as tout le monde qui t'applaudisse. C'est les bronzés, parce que moi, c'est la fin des années 80. Donc, c'est les bronzés. Le premier soir, tu as une espèce d'ambiance paillette. Tout est beau. Les gens te sourient. Les gens sont sympas. Tu es un géo, tu te rends compte ? Versus les GM qui sont les clients. Et là, on te dit, demain soir, c'est soirée blanc. Attendez, je n'ai pas de blanc. Tu vas au magasin, tu t'achètes un pantalon blanc. Puis tu as bien un t-shirt blanc. Et c'est comme ça que ça commence. Puis t'imagines, je suis maître nageur. Maître nageur, tu es au bord de la piscine, une piscine splendide en forme de pavillon à Marbellia. Mais moi, qui avais peu voyagé, qui avais fait surtout du camping avec mes parents. Là, je suis dans un hôtel 4 étoiles avec des gens qui sont là pour être en vacances. Explique-moi dans ces cas-là, pourquoi, comme un certain nombre de géos, on avait reçu ici Cadmérat qui avait fait ça. On en connaît beaucoup des gens qui sont passés par le Clomède ces années-là. Pourquoi toi, alors que tu as les yeux émerveillés par quelque chose que tu ne connaissais pas, tu n'hésites pas justement de faire ton trou au Clomède ? Pourquoi tout de suite tu veux faire UREPS ? Tu n'as pas un moment à hésiter ? Non, alors je n'ai pas hésité. Parce que tu peux grandir, chef de village et autres. J'ai hésité après parce qu'au fil des années, si tu veux, j'ai aussi découvert le micro là-bas. C'est-à-dire que quand tu es maître nageur, il y a les jeux apéros, les jeux cafés. Tu prends le micro au bord de la piscine. Au début, tu es terrorisé, tu as la main qui tremble. Et puis ensuite, tu prends goût à ça. Tu sens qu'il y a une réception des gens qui sont en face de toi, qui jouent, qui s'amusent, qui répondent à tes questions. Et puis toi, tu te prends aussi au jeu. Et donc, c'est vrai que j'animais aussi les spectacles le soir de temps en temps, parce que j'étais meilleur à l'animation au micro qu'en danse. Et puis j'étais maître nageur la journée. Et à un moment, on m'a proposé au club de savoir si je voulais faire cette espèce de formation pour devenir chef de village. Mais je n'ai pas vraiment hésité parce que je n'avais pas envie d'une vie de bohème. Je rêvais toujours d'avoir une famille et une forme, même si ma vie n'est pas totalement stable et que je voyage énormément. Mais je voulais quand même une stabilité. Je ne m'imaginais pas six mois à Courchevel. Tu étais célibataire à l'époque. Oui, j'étais célibataire. Mais si tu veux, j'avais envie de construire quelque chose. Et je trouvais qu'être un géo itinérant n'allait pas avec mon idéal de vie. Donc là, tu reviens à Caen, UREPS. Quand ? Parce que c'était l'UREPS qui t'avait accueilli. Je l'ai dit doucement, mais surtout pour me barrer de chez moi. Pour quitter le domicile de mes parents. Maman, papa. Voilà, oui. Parce que j'avais réussi aussi le concours à Paris. D'accord. Tu avais réussi au dessus de Paris. Oui, mais j'avais envie d'aller à Caen. Et puis c'était sympa. Alors moi, j'avais réussi celui de la Crotel. Il y avait Nanterre, la Crotel et Orsay. Il y avait trois facs de sport. Tu pars à Caen. Et tu pars à Caen. Mais là, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. Parce que tu vas rapidement quand même bifurquer vers des films de journalisme. Ça se passe bien parce qu'en plus, comme j'ai fait quand même médecine. Alors, en étant nul en médecine, mais en ayant quelques bases. Tout ce qui est anatomie, tout ça en fait de sport. Je retrouve des bonnes notes. Je retrouve la motivation. Je sais que je vais avoir mon année. Et puis très vite, si tu veux, je commence à toucher du doigt ce rêve d'intégrer une école de journalisme. Donc je lis beaucoup les journaux. Je lis Le Monde quasiment tous les jours. A l'époque, je lis Libération. Je suis la fan de l'équipe. L'équipe, je ne le lis pas. Je l'apprends par cœur. D'accord. Tu as commencé à quel âge, l'équipe, à lire ? T'en souviens, le premier ? Je ne vais pas te dire quand j'ai commencé à apprendre à lire, mais vers 10-11 ans. Très tôt. Avec mon grand-père. Et je lisais l'équipe, notamment quotidiennement. Je l'achetais pendant le Tour de France. Parce que c'était un moment... Mais je n'ai plus chez tous les classements. Mais j'étais une bible. Aujourd'hui, j'ai moins de mémoire instantanée pour retenir tout ça. Mais à l'époque, j'étais une éponge. Je lisais l'équipe. Je connaissais tout. Donc là, à quel moment tu vas à l'IPG ? L'IPJ ? Alors... Comment ça se passe à ce moment-là ? Donc tu fais... C'est quoi ? C'est une année, deux années du REPS ? Alors, je fais... Non, trois ans. Trois ans. Voilà. Mais ensuite, sur ma troisième année, je passe les concours des écoles de journalisme et notamment de l'Institut pratique de journalisme, où j'ai forcément un profil atypique. Parce qu'il y a très peu de gens qui viennent d'une fac de sport. Fac de lettres, fac de langue, sciences politiques, etc. Mais d'ailleurs... Toi, tu es un petit canard boiteux, là. Un peu. Ah bon, oui. Et je me retrouve... Donc, je réussis le concours. Et je me retrouve donc à l'IPJ avec, contrairement à beaucoup des étudiants qui m'accompagnaient, un objectif précis. C'est-à-dire que je ne veux pas être journaliste. Je veux être journaliste de sport. Parce que je t'entendais dire tout à l'heure, journaliste sportif. Attention, je fais la différence. Moi, je suis un journaliste de sport sportif. Mais il y a énormément de journalistes qui parlent de sport, mais qui ne sont pas sportifs. Je parle de sport. Donc, je suis un journaliste de sport. Et il se trouve que ma passion pour guider ma vie, c'est la pratique du sport. Tu penses qu'on peut être bon journaliste sportif sans être sportif ? Oui, parce qu'il y en a plein qui le sont. Mais je pense qu'il manque quand même une composante. C'est-à-dire que même quand tu prends le départ de la course de ta rue, t'as le bide qui fait mal, t'as le stress. Et puis, même si tu veux faire 4h30 au marathon, t'as quand même l'objectif de faire 4h28 et pas 4h32. Donc, t'as un objectif comme les sportifs de haut niveau, à ton niveau, à toi. Comment tu te retrouves à France Bleue Normandie ? Radio France Normandie. À l'époque, c'était Radio France. C'est changé à France Bleue, Basse Normandie, je crois. Comment ? Là, tu fais des piges. T'es encore à l'UREP. C'est à l'UREP, sans goût, tu fais ça. Alors, c'est ça qui est marrant. C'est que je me retrouve... Non, c'est en première année de journalisme. Et tu retournes à Caen. Mais je retourne à Caen parce qu'effectivement, j'ai des potes qui sont là-bas. Et je pousse la porte de West France. Et là, on me dit, c'est sympa, monsieur. Je voulais un stage d'observation, moi, simplement. Mais on n'a pas de place, pas le temps, etc. Et puis, je vais à Radio France. Les rencontres, très important. Et là, je tombe sur un type qui s'appelle Francis Gauguin, qui vient de prendre sa retraite. Un de mes pigmalions dans ce métier. Un journaliste remarquable. Un journaliste en région. Un journaliste de terroir. Le rédacteur en chef. Il m'ouvre sa porte. Il me dit, sois le bienvenu. Et puis, tu deviens observateur. Puis, tu deviens pigiste. J'ai tout appris avec eux. Mais c'est extraordinaire. J'ai la voiture, t'imagines la voiture ? Avec le téléphone portable. Mais tu sais, même pas le téléphone portable. Avec le téléphone de voiture. Je lui ai dit, Francis, tu m'as tout appris. Et tu m'as donné l'essentiel. Tu m'as donné la confiance. Tu m'as permis d'avoir confiance en moi, alors que je ne savais rien faire. Et je dis toujours aux gens qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, n'oublie jamais que tu as eu 20 ans. Et je dis toujours aux jeunes de 20 ans qu'on essaye d'aider, je leur dis, dans 20 ans, tu seras confirmé. Et tu vas avoir des gens de 20 ans qui vont venir te voir. Et qui vont être plein d'envie, plein de compétences. Mais sans expérience. Tu prends le temps, de temps en temps, s'il y a un jeune qui t'envoie un message, qui dit, tu t'arrives à prendre le temps. Tu penses ça à chaque fois. Et des jeunes journalistes. Alors, plus tu vieillis, plus ces journalistes deviennent aussi des journalistes confirmés. Mais bien sûr. Bien sûr. Les données de 21 ans, 25 ans, tu t'attends parfois de les voir. Tu les vois émerger. Et je prends le temps de ça parce que je crois que c'est important, encore une fois, de permettre à ces gens-là d'acquérir de l'expérience. Encore une fois, à 20 ans, on ne sait rien faire. Même si on est intelligent, même si on a les informations et les compétences, puisqu'on les a acquises à l'université ou en école. Mais il faut, je crois, tendre la main à ces gens-là. Ce n'est pas des concurrents. C'est des gens qui vont venir dans ton équipe. Et quelle fierté que d'avoir compris que quelqu'un avait du talent, des compétences, une envie de bien bosser et de voir que ce que tu pensais s'est avéré véridique. Tu reviens. Tu vas faire ton service militaire. Un journal qui s'appelle Terre Information Magazine. Mais après, tu reviens à la radio. Et là, les portes d'Europe 1 s'ouvrent. Tu viens chroniqueur, sportif, ou chroniqueur de sport. Qu'est-ce que tu dis ? Les deux, parce que je suis sportif. Raconte-moi, là, Europe 1, de nouveau, tu n'as pas de réseau. Non, mais l'histoire est incroyable. Raconte-moi cette histoire incroyable. Rapidement, je suis à l'armée. Donc l'armée, entre mes deux années d'école de journalisme, j'ai la chance d'être journaliste militaire. C'est extraordinaire. Je parcours le monde. Je vais dans des endroits incroyables pour le sport. Je suis aux Jeux Olympiques d'Albertville en 92. C'est des moments géniaux. Et puis, un jour, je vais à une conférence sur l'histoire d'Europe 1 à la suite de la sortie d'un livre écrit par un journaliste d'un magazine de l'époque, l'événement du jeudi. Et puis, dans cette conférence sur Europe 1, qui était la radio que j'écoutais toujours avec mes parents, il y a un certain Eugène Saccomano qui est à la tribune et qui parle. Et puis, Eugène Saccomano, c'était pour moi. Mon idole, je l'écoutais. Il y avait Eugène Saccomano, il y avait Thierry Roland. Et je vais le voir à la fin. Et je lui dis, bonjour, M. Saccomano. Je suis étudiant en école de journalisme. Je travaille à Radio France à Caen le week-end comme pigiste. Ah, à Caen, et qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, voilà, tous les sports, mais le foot, etc. Et ça vous intéresserait de venir ? Je cherche un correspondant pour le multiplexe, pour les matchs de Caen. Je lui dis, oui, mais pour moi, c'est la haute du Père Noël. Je le fais gratuitement. Sauf qu'il me dit, dans ces cas-là, il me dit, envoyez-moi quelques lignes sur vous. Enfin, on était à l'ancienne, ce n'était pas un CV officiel. Il ne m'a même pas demandé une cassette, rien du tout. Et je ne le fais pas. Je rentre chez moi. Et moi, je lui ai donné sur un bout de papier, je n'avais pas de carte de visite, mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de portable à l'époque, mon numéro de téléphone fixe est terminé. Et je ne lui réponds pas. Je lui dis, il doit dire ça à 10 000 personnes. C'est une grave erreur que j'ai faite. Il faut toujours faire confiance aux gens. Et ce type, pourtant, Dieu sait si à un moment, j'ai bataillé avec lui. On n'était pas d'accord avec Eugène. Même si ça reste comme Francis Gauguin, un de mes pigmagnons. Il y en a quelques-uns dans ma vie. Mais un jour, je rentre dans ma chambre de bonne, dans le 5e arrondissement de Paris. Et j'entends, bonjour, Denis Bruniard, c'est Eugène Saccomano. C'est ton répondeur. C'est mon répondeur. Il faut comprendre, les gens qui ont moins de 30 ans, il y a des répondeurs qui existaient. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone, une petite cassette. Et les gens laissaient un message, un truc incroyable. Et le mec m'a dit « Je n'ai rien reçu, j'attends toujours ». À l'époque, j'étais super avant-gardiste. Écoute bien, parce que moi, je me bats déplacé à vélo dans Paris. Je prends mon biclou. Tu vois, je suis place de la Contrescarpe, là, vers la rue Mouffetard. C'est génial, j'habite dans ce coin-là. Et je traverse Paris pour aller rue François 1er au 26 bis. L'ancien d'Europe 1. L'ancien d'Europe 1. Et je me retrouve là. Et je lui donne, en main propre, quasiment, le papier. On est, je crois, le lundi. Le mardi, il m'appelle. Il me dit « Il y a quand Saint-Étienne ? » Demain. Samedi. J'aimerais bien que tu fasses quand Saint-Étienne. Est-ce que c'est possible ? Tu prends la voiture d'Europe 1 et tu vas à Caen. Sauf que moi, à ce moment-là, il fallait que je dise à Radio France. Que tu allais travailler chez Francis Gauguin. Mais non, ce n'est même pas l'ennemi. Francis me dit « Mais c'est ton rêve. Tu es parisien, etc. » Fonce. C'est pour ça que je te dis que Francis... Il a accepté ça. C'est beau. Et je vais faire ce match à Caen. Stade Malherbe de Caen. Saint-Étienne. Caen qui gagne 2-1. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ça, tu sais, qui me chagrine de temps en temps. Ça m'arrive une ou deux fois par an qu'on me dise « Dis-moi, Denis, tu vas faire la Coupe du monde de foot. » Mais c'est quoi ta légitimité ? Pourquoi tu fais du sport ? Et j'ai envie de dire « Mais j'ai commencé par le sport. Koh-Lanta est arrivé après. » Mais tu sais, je préfère être marqué par une émission comme Koh-Lanta que n'être marqué par rien. Europe 1, puis rapidement, là, la télé t'appelle, Eurosport ? Alors, Europe 1 et Eurosport, oui, c'est quasiment en même temps. 93. Et c'est drôle parce que, tu vois, on dit toujours qu'il faut bosser à un moment et qu'il faut profiter de toutes les opportunités. Entre Europe 1 et Eurosport, j'ai un deux tiers de temps de chaque côté. Donc, ça veut dire que je bosse de 8h du matin à minuit, quasiment. Mais c'est une période extraordinaire. Je gagne super bien ma vie par rapport à mes copains. Puis tu adores ce que tu fais. Et puis je kiffe du matin au soir et du soir au matin. Je me couche en étant le plus heureux des hommes et je me lève avec une énergie de dingue, de dingue. Justement, comment tu te retrouves sur TF1 ? On est en 99. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai parlé de deux de mes premiers Pygmalions. Voici le troisième qui arrive. Xavier Couture. Francis Gauguin, Radio France. Eugène Saccomano, Europe 1. Xavier Couture, TF1. Un jour, je reçois un coup de téléphone à Europe 1. Je suis donc salarié d'Europe 1 en 99. Et bonjour, c'est Xavier Couture. D'accord, je le connaissais à peine. Je savais que c'était un des patrons de TF1. Denis, je te tutoie. Tu as une voix de fakir. Je voudrais te rencontrer. Je voudrais qu'on bosse ensemble. Tu es dispo demain 15h à mon bureau. Ok, je serai là. Dans ces cas-là, voilà. Tu débrouilles. Tout à fait en sessant, tu vis de l'agenda. Tu vis de l'agenda. Et me voilà à 15h au 13ème étage à TF1. Un bureau rectangulaire en marqueterie. Vu sur la tour Eiffel. Enfin, le truc, tu sais, improbable. Et je tombe sur un type. Je lui dis, mais une voix de fakir. T'inquiète, je ne vais pas développer. C'est positif. Et là, mais... Est-ce qu'il y a le contrat sur la table ? Mais non, c'est ça qui est bien. Et tu vois, la prise de risque dans la vie professionnelle. Je le dis souvent à mes enfants. J'ai un CDI à Europe 1. Je vais être totalement transparent avec tout ça. Je gagne 19 000 francs à l'époque. On est encore en francs. Ce qui est un bon salaire de journaliste. D'accord, 2500 euros. Plus à 3000 euros, on va dire. Voilà, exactement. À Europe 1. Il me propose un poste de pigiste. C'est-à-dire un emploi précaire. Mais avec un nombre de piges établi. Et un salaire minimum établi. Et là, il est sympa. Parce que 19, il me dit 23 au minimum. Je ne peux pas t'embaucher pour l'instant. Mais je t'embause dans les 6, 8 mois. Donc, tu prends un risque. Tu prends un risque de faire du précaire. Bien sûr. Et donc... Pour être journaliste au service des sports. D'accord. Et tu serais mis sur un sport particulier ? Non, pour être, si tu veux, reporter, grand reporter au service des sports, sur les grands événements, etc. Et je me décide. Et le 1er août 99, je rentre à TF1. Donc, je viens faire du journalisme de sport, à la télévision, dans la grande tour. Voilà. À ce moment-là, revenons sur tes parents de Zonde. Ils sont fiers, là ? J'ai perdu mon papa en 92. Donc, tu vois, mon père a connu le début de ma carrière. Mais lui, il était plutôt littéraire. Il avait fait du droit. Donc, je pense que c'était quelqu'un d'assez pudique. Donc, il n'extériorisait pas forcément tout ce qu'il ressentait. Mais, en tout cas, je voyais à son regard, à sa façon de s'intéresser à ce qu'allait devenir mon métier, son intérêt et sa satisfaction. Ma maman aussi, même si c'était un univers qu'elle ne maîtrisait pas encore. Et il n'y avait absolument aucune notion de notoriété, en plus, à l'époque, tu vois. Mais il y avait la satisfaction. Enfin, voilà, sans connaître grand-chose, tu rentres à TF1. C'est plutôt sympa. Même s'il n'y avait pas de télévision chez toi. Alors, au début, non. Ma mère et mon père trouvaient que la télévision, c'était moche. Dans un salon, c'était moche. Et tu sais, ils avaient réussi à mettre une télévision. C'était la télévision au Banco-Lufsene, la blanche. Tu sais, qui était presque un objet d'art. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Moi, jusqu'à 8 ans, je n'ai pas la télé. Sauf que quand c'était l'île aux enfants et que les gamins racontaient le matin à la récré. Et que toi, tu es obligé de faire semblant, de dire « Ah ouais, 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 quasiment ! » « Ouais, quasiment, évidemment ! » Et que tu n'as jamais vu. Et que quand des copains viennent chez toi, il faut que tu t'essayes de masquer qu'il n'y a pas de télé. C'est là où le « Ah » a commencé. Vas-y, essaye de le faire. « Ah ! » C'est un peu trop. Tu vois, c'est « Ah ! » Ah oui, non, c'est tric. « Ah ! » Toi, tu mets un « H » qui ne vaut pas de... Toi, c'est « Ah ! » C'est le « H ». « Ah ! » Voilà, c'est mieux. C'est mieux, mais je pense que... Mais tu vas bosser, je reviendrai. On reviendra. Donc là, TTF1... Donc là, TTF1... On va faire une pause paf. On va creuser ta vision du paysage médiatique en France. Est-ce qu'il y a un parcours de journaliste qui te faisait rêver lorsque tu étais plus jeune ? Tu parlais de Jeanne Sacomano. Oui. Est-ce qu'il y en avait un qui disait « Waouh ! » Plusieurs parcours. Celui de Thierry Roland, parce que j'ai rêvé d'être Thierry Roland. Aujourd'hui, moins. Parce que je ne le serai jamais. Et parce que j'ai plus pris la voix présentateur que commentateur. Mais Thierry Roland, c'était, pour moi, parcourir le monde pour commenter des matchs de football pour la télévision. C'était le must. Et payé pour ça. Et payé pour ça. Et c'est un type, en plus, qui était éminemment sympathique, avec qui j'ai travaillé, pour qui j'avais une vraie tendresse. Mais j'ai envie de te dire que, dans le côté pluridisciplinaire de l'activité, je mettrais plus en avant un Michel Denisot. C'est-à-dire, à la fois, journaliste de sport, présentateur, rédacteur en chef. Aujourd'hui, quel est le journaliste, ou la journaliste, que tu admires le plus ? J'ai beaucoup d'admiration pour Gilles Boulot. Parce que je considère que c'est peut-être le présentateur du 20h de TF1. Parce que je le connais bien. Parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et notamment les valeurs de dépassement de soi dans le sport. Parce que c'est un type d'une grande intégrité. Et parce que c'est incontestablement la personne la plus cultivée, toute discipline confondue, que j'ai rencontrée dans mon existence. Commentateur sportif préféré ? Je vais te parler de quelqu'un qui a été mon concurrent, mon prof et mon collègue. Paix à son âme, Thierry Gillardy. Thierry, je l'ai connu quand il commentait sur France Inter et que moi, j'écoutais le multiplex de Pierre Loctin, de Jacques Vendroux et de Thierry Gillardy. Et quand je ne pouvais pas l'écouter le samedi soir, parce que je devais sortir avec mes parents chez des amis et que ça m'emmerdait, je l'enregistrais pour l'écouter le dimanche matin. J'étais un grand malade. Thierry Gillardy, très très bon. Eugène Saccomano, la faconde. Voilà, pour ceux que j'ai beaucoup aimés, mais il y en a plein plein plein. Alexandre Pasteur, pour parler d'autres chaînes, qui commentent le vélo sur France Télévisions, qui est absolument remarquable. Qui était chez Erosport avant. Alors ça, c'est toujours une question que moi, je me pose, en tout cas j'ai des discussions avec des copains journalistes. C'est quoi la différence entre être un bon journaliste radio et un bon journaliste télé ? Je considère qu'être un journaliste radio, c'est plus difficile. Parce que la radio, il faut que tu décrives précisément tout ce qui se passe. Et puis, il faut que tu donnes les informations, mais que tu essayes aussi de mettre le contexte, de faire ressentir par des mots, par des intonations, par une énergie, l'ambiance qui règne où tu es. Alors ça peut être sur un meeting politique, ça peut être sur une rencontre de sport, ça peut être sur un fait divers. Mais il faut encore une fois que tu mets un peu plus de toi-même, parce que tu n'as pas l'image. Est-ce qu'il y a une émission que tu ne rates jamais ? Ce ne sont pas des émissions, ce sont les grands événements de sport, ce sont des grands rendez-vous d'informations. Voilà, mais j'avoue que j'ai tellement d'activités dans la vie que pour quelqu'un qui travaille à la télévision, je regarde finalement assez peu la télé. Revenons à ton parcours. En 2001, l'aventure Koh-Lanta commence. Saison 1, on va passer rapidement, tes voix off. Tu deviens en 2002, donc quasiment dès le départ, présentateur de l'émission. Comment ça se passe à ce moment, Koh-Lanta ? Quand j'arrive chez Radio France, je demande. Et puis ensuite, je n'ai jamais demandé. Ensuite, j'ai eu la chance qu'on vienne me demander. Xavier Couture, encore lui, qui est mon patron au service des sports, mais qui est aussi le patron de l'antenne de TF1. Et voilà, et avec Guillaume de Vergès, qui est aussi le patron des programmes, eh bien tous les deux pensent à moi pour remplacer Hubert Auriol, qui ne peut pas continuer, puisqu'il est le patron du Paris-Dakar, etc. Puisque ce n'est pas son métier, il a fait la première saison. Et voilà. Pourquoi toi ? Il y avait qui en face de toi ? Alors, il n'y avait pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, on pensait fortement à moi, mais on m'a quand même demandé de faire un training. Plus qu'un casting, un training. Voilà. Mais il y avait un garçon que j'aime beaucoup dans notre milieu, qui me ressemble un petit peu, qui est un peu mon grand frère, qui s'appelle Alexandre Debanne. Et Alexandre était une autre possibilité. Et je me souviens toujours d'Alexandre qui m'avait appelé quand il a su que c'était moi, et qui m'a dit « Bravo, bon vent à toi, tu le mérites ». Voilà, ce n'est pas toujours le cas dans le monde de la télévision, donc c'est important de le signaler. Et c'est aussi pour ça que nos rapports sont aussi bons et aussi amicaux aujourd'hui. Ce qui me fascine, et j'apprécie ce choix de TF1, c'est-à-dire de se dire « On va mettre un inconnu ». Parce que, bien sûr, j'étais connu à la rédaction, j'étais connu par les gens. Et d'ailleurs, sur ma première saison de Koh-Lanta, quand j'arrive dans le camion pour la toute première scène de Koh-Lanta, je suis avec les candidats, ils pensent que je suis un candidat comme eux. Et d'ailleurs, c'est assez vexant, puisqu'à ce moment-là, ils me disent « Ah ben ! » parce que quand ils comprennent que je suis présenteur, c'est marrant parce qu'ils nous ont dit « Ce serait la gaffe ». Ben non, ce n'est pas la gaffe, c'est brognard. Tu vas t'y habituer. Tu as mis du temps à accepter ? Ou c'était évident pour toi ? Tu en as parlé, à l'époque, ton épouse de l'époque, c'était un sujet d'être loin, d'avoir ton premier enfant ? Non, le fait d'être loin, ce n'était pas un sujet, parce que je partais souvent pour des Jeux Olympiques, pour des grandes compétitions, des semaines et des semaines. Donc, ça faisait partie de ma vie. Je travaillais souvent le week-end, parce que le sport, c'est souvent le week-end. Donc non, je n'ai pas mis longtemps à hésiter, parce que, encore une fois, à TF1, on me dit souvent que je suis un TF1 boy, mais je considère ça comme une qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours été en confiance, on m'a toujours mis en confiance, on m'a toujours donné les moyens de réaliser mes rêves professionnels. Donc là, c'était une nouvelle étape, et je l'ai acceptée, j'ai envie de te dire, avec gourmandise. Cette notoriété, qui est très forte 20 ans après, quel moment elle est arrivée ? Dès la première saison, quand tu te redoues avec un succès ? Non, mais dès la première saison, tu as des gens qui te reconnaissent un petit peu dans la rue, et puis c'est de manière un peu exponentielle. Et c'est sûr que ça fait, j'ai envie de te dire, une dizaine d'années qu'elle est à peu près à ce niveau-là. Et elle est à l'image, ma notoriété, de la popularité du programme. C'est-à-dire que je suis vraiment l'incarnation d'un programme populaire. Et j'insiste là-dessus, parce que ça plaît de 7 à 77 ans, de Paris à la province, de l'Est à l'Ouest, partout, on aime Koh-Lanta. Tout ça, c'est très positif. Le côté un peu moins positif de ça, c'est que tu es marqué. Là, pour moi, tu n'es pas le TF1 boy, tu es Koh-Lanta. Koh-Lanta, ici et toi. C'est ça, tu sais, qui me chagrine de temps en temps. C'est-à-dire que ça m'arrive une ou deux fois par an qu'on me dise, dis-moi, Denis, tu vas faire la coupe du monde de foot. Mais c'est quoi ta légitimité ? Pourquoi tu fais du sport ? Et j'ai envie de dire, mais vous ne vous en avez pas, vous n'étiez pas nés, etc. Mais j'ai commencé par le sport. Koh-Lanta est arrivé après. Mais Koh-Lanta a phagocyté tout. Mais tu sais, je préfère être marqué par une émission comme Koh-Lanta que n'être marqué par rien du tout. Et Koh-Lanta, mais si tu veux, j'adhère tellement au programme, j'adhère tellement au concept et je suis tellement fier de faire cette émission depuis plus de 20 ans que finalement, c'est un bonheur que d'être considéré comme M. Koh-Lanta. Même si, je vais te raconter une anecdote, j'étais à La Réunion la semaine dernière et un type me rattrape, je suis en vélo sur le bord de mer. Un type, il me dit, bonjour M. Koh-Lanta ? Je lui dis, non Denis. Et là, ce qui est très drôle, c'est que je lui dis, mais vous travaillez où ? Il me dit, moi je travaille à EDF. Et je lui dis, ça ne vous arrive jamais qu'on vous dise bonjour M. EDF ? Ben non, parce que moi je m'appelle Cyril. Ben voilà, Cyril, Denis. Et on a fait 45 km ensemble en vélo et c'était génial. Les coulisses de Koh-Lanta, ça aussi les gens aiment beaucoup évidemment. Par exemple, toi, tu as un contrat annuel avec la production ? Je te promets que ce que je te dis est la stricte réalité. Jamais, je n'ai parlé de reconduction de contrat. C'est toujours de manière tacite. On ne m'a jamais dit, Denis, on hésite, ou Denis, est-ce que tu veux continuer, etc. Je suis salarié de TF1 et je suis à la prestation avec la société de production ALP. Et que ce soit avec le premier président Denis Mermet, avec le deuxième Franck-Fermain-Guillon, ou maintenant avec Alexia Laure-Joubert, je n'ai jamais dit, tiens, on ne m'a jamais posé la question de savoir si je continuais. Donc, je continue parce que j'aime ça. Les seules choses dont on discute, c'est évidemment une revaluisation salariale. Et on discute de ça comme dans n'importe quel business. Mais quel que soit, si tu fais 5 millions, 6 millions, 7 millions de gens qui arrivent... Ah oui, mon salaire n'est pas indexé au nom de... C'est dommage. Tu n'as pas de prime de but. Tu n'as pas une prime de but comme nos amis footballeurs. Il faut qu'on en parle avec celle-là, Roche-Joubert. Non, mais je devrais te prendre comme agent. Moi, je pense que je serais pas mal. Ah non, mais là-dessus, je ne suis pas très bon. J'aurais pu être meilleur. Denis, je te propose une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît, t'apprécie, de te poser une question surprise. On l'écoute. Salut Denis, c'est Ophélie Meunier. Denis, j'ai eu la chance et l'occasion de te rencontrer grâce à une connaissance qu'on a en commun, qui s'appelle Mathieu Vergne, qui est devenu notamment mon mari. Tu étais là avec mon épouse absolument charmante pour notre union. On s'est vus pas mal de fois. On s'est croisés à des événements sportifs ou autres. Ce que je retiens de toi à chaque fois que je te vois, c'est cette humeur égale, cette pêche, cette patate même. Ton ton qui te caractérise si bien. Ta carrière extrêmement impressionnante. Et tous ces gens que tu fais rêver avec Koh-Lanta. Le nombre de personnes qui rêvent de participer à Koh-Lanta et le nombre de personnes aussi qui rêvent de présenter Koh-Lanta. Tu en fais des envieux et des jaloux. Et en même temps, pas si envieux et jaloux que ça parce que je pense que tout le monde reconnaît que tu es de très loin le meilleur pour faire ça. Alors j'ai un petit défi pour toi Denis. Est-ce que tu es capable en moins de 20 secondes de citer là très vite tous les pays que tu as visités dans le monde grâce à tes tournages de Koh-Lanta ? Allez bon courage, je sais que t'es pas un défi prêt. Alors le Costa Rica, le Panama, la Nouvelle-Calédonie, même si ce n'est pas un pays, le Vanuatu, la Micronésie, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines. Qu'est-ce que j'oublie ? Tahiti notamment. Tahiti, Tahiti. Que je connais dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel. Ce qu'elle dit est intéressant aussi parce qu'elle te dit qu'il y a beaucoup d'envieux. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire Koh-Lanta. Je pense que ça, tu dois recevoir un paquet de gens qui disent... Entre 20 et 40 000 demandes à chaque saison. 20, 40 000 demandes et il y a... Il y a 20 candidats. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un que je vois dans la rue me dit « Ouais, mais vous ne m'avez pas pris. » Je dis mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être sur Koh-Lanta. Un millième, un millième. Donc ça c'est... Et puis aussi beaucoup d'envieux, on en parlait rapidement tout à l'heure. Donc tu sens qu'il y a quand même... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient prendre cette position. Mais franchement, je te le dis très franchement, non. C'est-à-dire qu'en tout cas, je ne le ressens pas. Et l'avantage qui est aussi très important à TF1, c'est qu'on a tous un peu nos domaines de prédilection et dans lesquels, voilà, on a notre confort et on travaille en vraie tranquillité, en vraie décontraction. Tu n'as pas peur que quelqu'un vienne prendre ta place, c'est ça que tu veux dire. Mais est-ce que toi, à l'inverse, tu as déjà pensé à arrêter ? Dis-moi la vérité. Tu as dû penser à un moment donné ? Alors, je n'ai pas pensé à arrêter. Je me suis dit à un moment que j'allais arrêter, mais c'était avant les problèmes qu'on a connus au milieu des années 2010, 2020. Des problèmes, des petits scandales ? Oui, non, mais tu sais, quand un candidat est décédé, quand notre médecin, malheureusement, il s'est suicidé. Voilà, je me suis dit à quoi bon ? Et puis ensuite, si tu veux, quand Koh-Lanta est reparti, je ne me suis plus jamais posé cette question-là. Parce que, tu sais, la lassitude, elle arrive quand tu fais toujours la même chose. Mais quand tu changes d'endroit, que tu changes de candidat, que tu apportes des nouvelles règles, finalement, tu repars sur une autre aventure. Et puis, franchement, dans la vie, la lassitude, elle vient moins vite quand le succès est au bout à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose de bien. Tu sais, moi, j'aime le voyage, le dépassement de soi, le sport, la compétition et la télé. On a compris, tu es plutôt bien servi, là. Qu'est-ce que tu pourrais aller mieux ? Je ne sais pas si l'émission me convient autant que Koh-Lanta. Il y en a une, justement. Mais non, mais j'aurais envie de te dire Pékin Express, parce que c'est celle de mon copain Stéphane Rottenberg sur la 6. J'aurais envie de te dire Rendez-vous en Terre Inconnue, parce que c'est celle de mon pote Fred Lopez au départ, copain de promo en école de journalisme. On était ensemble. Voilà, donc, ces émissions-là. Quel est ton meilleur souvenir de Koh-Lanta, justement, sur 20 ans ? La rencontre avec ma femme. Oui, Hortense. Oui, Hortense, en 2003, au Panama, dans ce restaurant perdu au bout du monde, sur la côte caraïbe du Panama. Voilà, un dîner où nous étions 3 ou 4 au départ, et puis on se retrouve tous les deux, et c'est le début d'une belle histoire qui dure depuis 20 ans. Et trois enfants, deux jumelles, et Blanche, la dernière. Et Blanche, la dernière. Reste le pire ? Le décès de Gérald et le décès de Thierry, incontestablement, qui sont marqués de manière indélébile dans ma tête. Voilà, et il ne se passe pas une semaine sans que je ne pense à ça. J'ai perdu mon père jeune, je suis assez hypochondriaque, j'ai 55 ans, je suis en bonne forme physique, et je rêve de le rester le plus longtemps possible, mais je suis partagé entre chaque jour qui passe, c'est un jour de plus dont j'ai profité, et aussi chaque jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche de la faim, et j'ai 55 ans, mais j'ai l'impression dans ma tête d'avoir 20 ans. Denis, je te propose une deuxième pause amicale, quelqu'un dont on a parlé, indirectement, il y a quelques instants, on écoute. Hello mon Denis, tu travailles tout le temps, dès que tu as Thierry de Koh-Lanta, tu pars présenter un séminaire, tu es tout le temps sur les routes, soit pour courir et faire du sport, soit pour travailler, la question est simple, vers quoi cours-tu, ou que fuis-tu ? Alexia Larouche-Joubert, qui est la directrice générale de la société de production, qui produit aujourd'hui Koh-Lanta, qu'on a reçue ici il y a quelques mois, qui est une femme de conviction, que j'apprécie beaucoup, j'adore sa question. Moi j'adore sa question, mais je pourrais lui retourner, parce qu'elle va au moins aussi vite que moi, elle travaille au moins autant que moi, elle a au moins autant d'énergie que moi. C'est pour ça qu'on s'aime bien, et c'est pour ça qu'on aime passer du temps ensemble. Vers quoi cours-tu, ou de quoi fuis-tu ? Est-ce que tu fuis quelque chose ? Non, alors, je fuis la monotonie, je fuis l'ennui, et je fuis le néant, c'est-à-dire ne rien faire. Mais j'ai du mal, mais j'aimerais de temps en temps, ma femme m'implore de temps en temps, à m'asseoir, à ne rien faire, mais j'ai du mal, j'ai besoin de remplir mes journées, donc je fuis, je fuis évidemment, encore une fois, cette inactivité, je te rassure, ça ne me guette pas. Et puis, après quoi je cours, un sentiment de plénitude, mais qui mélange à la fois le professionnel, le personnel, et plus je vieillis, plus je regarde les autres, je suis moins égoïste, je pense plus à mes enfants, je pense plus à leur réussite, je leur disais il n'y a pas très longtemps, notamment ma fille Lily, on était côte à côte, et je lui disais, tu sais chérie, tu deviens un adulte, et tout ce que je te dis, tout ce que j'essaye de te faire comprendre, et de partager avec toi, ce n'est que pour toi. Et voilà, j'ai cette envie là, j'ai envie que, si tu veux, mes enfants puissent, ils s'envolent en ce moment, mais ils ont encore des ailes fragiles, donc je suis là pour servir de tuteur à ces ailes, servir de protecteur par rapport à ce qui pourrait venir les attaquer, virtuellement, donc voilà, je cours après ça, et je cours aussi après un besoin viscère, général de bonne santé. J'ai perdu mon père jeune, je suis assez hypochondriaque, j'ai 55 ans, je suis en bonne forme physique, et je rêve de le rester le plus longtemps possible, mais voilà, je suis partagé entre chaque jour qui passe, et un jour de plus, dont j'ai profité, mais aussi chaque jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche de la faim, et j'ai 55 ans, mais j'ai l'impression dans ma tête d'avoir 20 ans. Non mais c'est fou, et j'ai surtout 5 ans de plus que l'âge qu'avait mon père, quand il est parti, et je ne peux pas m'imaginer, parce que pour moi, c'était quelqu'un avec un costard, une cravasse, c'est quelqu'un de sérieux, et moi, comme ils m'appellent mes frères, moi je suis un saltimbanque. En plus, aujourd'hui, il est plus vieux que lui, c'est d'imaginer, tu le voyais vieux déjà. Et tu sais, ce qui est formidable, c'est qu'on attend avec impatience, le 28 décembre, parce qu'on est trois garçons, moi j'ai 55 ans, mon autre frère vient d'avoir 54, et mon dernier, il va avoir 50, là le 28 décembre, Gilles. Et bien quand Gilles aura 50 ans, c'est-à-dire que tous les trois, on aura passé ce cap qui nous angoisse depuis tellement longtemps, depuis 30 ans, depuis la mort de mon père, de passer, d'être, quoi qu'il arrive tous les trois, plus vieux que notre papa. Et voilà donc... Mais t'as pas envie de t'arrêter là ? Ah non mais moi j'ai envie de... T'as envie de le plus longtemps... Tu crois à la vie après la vie toi ? Ouais, Ouais j'ai la foi. Alors plus j'avance, plus je me demande si cette foi-là, c'est une foi qui est là pour me rassurer, ou si elle est là aussi pour... Elle m'habite depuis longtemps, tu sais, je suis d'une famille très catholique, la sœur de mon père était carmélite, le frère de ma grand-mère était prêtre, donc tu vois on est d'une famille, je suis allé beaucoup à l'église, j'ai une foi beaucoup plus personnelle aujourd'hui, mais tu vois j'en ai parlé hier, avec un type, je suis en train de réaliser un documentaire avec deux déportés, qui ont 90 ans et 88 ans, deux frères, qui ont été déportés à 10 ans et à 8 ans à Bergen-Belsen, et je vais juste te relater ce que me disait Léon, 90 ans, qui est expert comptable, qui travaille encore, qui est un type merveilleux, et qui me disait hier, Denis, comment tu peux avoir la foi ? Ça n'existe pas la foi. Lorsqu'un rabbin rentre dans la chambre à gaz, avec ses enfants et sa femme, et qu'on demande à tout le monde de se déshabiller, de devenir nu, alors qu'il pense prendre une douche, le gaz arrive, le gaz arrive par le bas, donc le gaz, en dehors, tue ses enfants avant de tuer sa femme, puis lui, et là il me dit, ce rabbin qui a la foi, qui croit en l'au-delà, qu'est-ce qu'il peut dire à ses enfants, au moment où il les voit mourir ? Comment peut-il avoir la foi ? Et je te dis ça, j'ai la chair de poule, ça ne m'enlève pas ma foi, mais ça me fait aussi réfléchir, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, et avoir parlé avec ses déportés, avoir parlé avec ce type qui me dit, j'avais tellement faim, j'avais 10 ans, j'ai perdu ma mère dans ce camp de concentration, et pour justement me faire passer cette faim effroyable, du matin au soir, du soir au matin, je mangeais du goudron. Donc voilà, comment avoir la foi quand tu entends des choses comme ça ? Néanmoins, je crois à quelque chose après la mort. Et je suis dans un désaccord total avec ma femme qui est absolument athée. Elle ne croit pas du tout ? Non. Ça va être dur, non ? Ben c'est dur. C'est dur, mais je n'ai pas aujourd'hui les coins d'entrée. On parlait de ton papa, donc tu sais que tu vas le revoir. J'en suis sûr. C'est certain à ce moment-là ? J'en suis certain. Tu penses souvent à lui ? Ben je pense d'autant plus souvent à lui qu'il est un peu au centre du deuxième livre que je suis en train d'écrire. Qui est en fait une rencontre virtuelle. C'est-à-dire qu'il est mort il y a 30 ans. Ça fait un peu plus de 30 ans. Au mois de mai 1992. Et si tu veux, on avait l'occasion, il est mort pendant que j'étais militaire à Paris. Et il venait donner des cours à Paris. Et il habitait Lyon. Et avant de repartir, toujours pendant le TGV de 21h, on se retrouvait à 19h. Et moi j'étais militaire, je n'avais pas de fric. Et on me bouffait une bonne entrecôte et des frites avec une bonne poire belle-hélène ou une pêche mêle bas dans une brasserie en face de la gare de Lyon. Et si tu veux, aujourd'hui, l'objet de mon prochain livre, et ce n'est pas facile à écrire, c'est une rencontre virtuelle. C'est-à-dire qu'il revient 30 ans après. Il n'était pas grand-père. Il est multi-grand-père aujourd'hui. Il m'avait dit, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réfléchissent peut-être plus que d'autres. Il m'avait dit à l'époque, en 92, l'informatique était balbutiant. Il m'avait dit, il n'y aura plus besoin de l'encyclopédie universaliste. Il savait que Wikipédia existerait. Il savait qu'il y aurait un tube avec toutes les informations. Il m'avait dit aussi, le monde tournera mieux. Je ne sais pas s'il tourne mieux le jour où un homme ou une femme de couleur dirigeant un grand pays. C'était bien avant Obama, etc. Enfin voilà. Tu as écrit quelque chose là-dessus. Voilà, je suis en train. Ça peut être, ça pourrait donner un film. Là, quand tu le vois, c'est quasiment, ça peut être un scénario de film aussi. Je voulais en parler un peu plus tard, mais puisque tu en parles maintenant, tu as publié aussi un livre en 2021. Donc, tu es écrivain aussi. Un soldat presque exemplaire. C'est le titre du livre. Tu nous pitches rapidement l'histoire ? C'est l'histoire d'un héros de guerre devenu un zéro dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un atteint d'un syndrome post-traumatique, d'une maladie psychique à force d'avoir fait la guerre, d'abord en Yougoslavie, puis en Afghanistan, puis en Afrique, notamment au Mali. Et si tu veux, un petit peu comme une bouteille qui se remplit, puis qui un jour déborde, eh bien, psychologiquement, il n'a pas pu rester en capacité de conserver son poste de chef de guerre, de chef militaire. Et tout ça, malheureusement, a transpiré sur sa vie personnelle avec des actes répréhensibles, notamment de violence à l'égard de son épouse. D'où, à quel moment tu as voulu écrire ? C'est quelque chose qui est dans toi depuis longtemps également ? Un rêve. Un rêve ? Alors, tu vois, je ne rêvais pas d'être présentateur de télévision. Je rêvais peut-être de commenter du football. Mais écrivain, c'était un rêve. Alors, écrivain, le mot est un peu fort. C'est marrant que tu n'assumes pas. C'est marrant que tu n'assumes pas. Moi, je considère que c'était une forme de passe-temps et c'était un défi, comme j'aime cocher les cases des défis. Tu t'es dit, j'y vais. Mais je vais essayer d'en faire. Le jour où j'aurai écrit 5, 6 ouvrages, si ça m'arrive un jour... Est-ce que tu as besoin de ça ? Est-ce que tu as besoin de ça pour être écrivain ? Tu n'as pas besoin d'aller au concours pour être écrivain ? Je ne dis pas que... Peut-être que tu vais considérer qu'il y a des gens qui... J'ai écrit un livre de A à Z seul. Voilà ma fierté. C'est ce que ça s'appelle un écrivain. Ma fierté et mon bonheur. Et alors, tu me disais, pourquoi Stanislas ? Parce que Stanislas, déjà, je l'ai rencontré. Parce qu'on m'a confié la responsabilité d'être le parrain des blessés de guerre, blessés psychiques et blessés physiques. Et quand j'ai rencontré Stanislas, je lui ai dit un jour, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, j'ai dit à Stanislas, mais je dis, mais tu as une histoire, mais c'est un roman, ta vie. Et le premier jour du confinement, je l'ai rappelé. Quelques heures par jour pour que je prenne plein d'informations. Et ensuite, je vais écrire ton histoire. On est parti assez vite, mais on a quitté Koh-Lanta. Je vais revenir une seule seconde sur Koh-Lanta. L'émission est tellement culte qu'elle a eu le droit à sa propre parodie. Une parodie qui est parue sur Canal+, si je ne me trompe pas, réalisée par Jonathan Cohen. Tu l'as regardé ou pas ? Bien sûr, le flambeau. Le flambeau, oui. J'ai aimé parce que, déjà, j'aime Jonathan Cohen. C'est un dingue de Koh-Lanta. C'est un psychopathe de Koh-Lanta. Il a même fait intégrer une séquence de Koh-Lanta dans Family Business, dans laquelle je joue mon propre rôle. Avec lui, avec des gamins, avec son ex-femme et le nouveau mari de sa compagne et ses trois enfants. Je trouve que c'est génial. On me dit des fois, ils font des choses qui ressemblent à ce qu'on fait nous. Mais être copié, c'est génial. Être parodier, c'est génial. C'est la consécration, ça. Et puis, voir Jérôme Commander dans ma situation, je n'ai pas pu lui filer mes chemises parce qu'on n'a pas la même corpulence. Denis Bruniard, c'est le sport. Je résume. Le divertissement. Mais aussi l'engagement. Donc, on parlait de Kabat, de cible d'aide ou de blessé de l'armée de terre. Fondation ARC. Ça vient aussi, c'est important pour toi, vu le décès de ton papa. La fondation architecte de l'urgence. L'association Dune d'Espoir. Normalement, comment ça se passe ? C'est ces associations qui viennent vers toi. Parfois, ça peut arriver que toi, tu en trouves une. Tu en entends parler d'une. Tu dois recevoir beaucoup, beaucoup de demandes, je suppose. Je pense que tu partages le sentiment que je vais évoquer maintenant. Ce sont des rencontres. Et des rencontres, c'est important, tu vois. La fondation ARC, par exemple, pour la recherche contre le cancer, c'est une fondation que soutenaient mes parents quand j'étais gamin. Et je me souviens d'avoir vu leur petit magazine. Et puis, il y a eu l'affaire Jacques-Rosemarie. Et puis, un jour, j'ai rencontré les responsables, le président, qui m'ont expliqué comment ils avaient assaini tout ça et quel était leur travail pour trouver un maximum de dons, un maximum de legs, plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année pour aider des projets de recherche en France et à l'étranger. Et puis, ils m'ont dit à un moment, et notamment un chercheur oncologue, Fabrice André, patron de la recherche à Gustav Roussi, à Villejuif, qui m'a dit, mais tu sais qu'aujourd'hui, on soigne un peu plus d'un cancer sur deux. Dans 4-5 ans, si tout va bien, avec l'immunothérapie, avec les progrès de la science, on va en soigner 2 sur 3. Et ça m'est apparu comme un progrès colossal. Et tu vois, quand il m'a dit, grosso modo, le cancer qui a emporté ton père, aujourd'hui, il serait soigné. Il pourrait être soigné. Donc, tu vois, c'est des choses et je veux vraiment, je considère que c'est vraiment le mal de notre siècle. On est tous entourés de gens qui ont le cancer, d'une grande injustice, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, enfin moi dans mon entourage. Et on est tous pareils. Donc, je voudrais mettre vraiment beaucoup d'énergie pour qu'on comprenne que chaque euro ajouté aide la recherche. Et quand on aide la recherche, on diminue la mortalité. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on a l'impression que le cancer, c'est une cause nationale et que c'est l'État qui est responsable d'apporter l'argent. Mais non, c'est nous. Et imagine, on est 60 millions. Si tous les ans, on donne ne serait-ce qu'un euro, chacun, ça fait 60 millions de plus. On va en sauver des gens. Là, tu parles inconvaincu à travers la fondation que j'ai créée, avec l'ÉPIC, où on pense que justement cette solidarité doit être poussée, doit être plus engagée. Et donc, on essaie de promouvoir, d'ailleurs, on n'essaie pas. On provoque au quotidien cette solidarité. D'ailleurs, tu fais aussi partie de notre communauté. Donc, je te remercie par là. On va terminer par une dernière pause amicale, un ami commun. Cette fois, pas de questions, mais plutôt une proposition. On écoute. Coucou Denis, c'est Yann. J'espère que tu passes un bon moment avec Alexandre. Nous sommes rencontrés tous les deux il y a près de 30 ans maintenant sur le Tour de France quand tu étais jeune reporter Europe. Puis, on ne s'est jamais quitté vraiment. Je dois dire que je suis admiratif du chemin parcouru, ta simplicité, ton grand cœur et surtout cette passion du sport. Cette passion du sport, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus tu la vis intensément et dorénavant en te lançant un certain nombre de challenges, tu viens de faire la Diagonale du Fou. Et moi, ce que je te propose, c'est enfin de faire ensemble cette année l'étape du Tour et pourquoi pas aux couleurs de la Fondation Épique, ce qui serait un bon clin d'œil à notre ami Alexandre. Je compte sur toi, je t'embrasse. Moi, je t'embrasse aussi, Yann. Nous comptons sur toi, donc tu as entendu une proposition. Il faut que maintenant que tu as, parce qu'Yann, le meneur, il faut qu'on parle de Yann le meneur, c'est une personne exceptionnelle qui est le patron d'ASO. ASO, c'est Amoris Sport Organisation. C'est donc Yann qui est le directeur général, le président du Tour de France, du Paris, Dakar et de plein d'autres épreuves sportives. Donc évidemment, vous vous êtes rencontré il y a trois temps sur le Tour de France et c'est un ambassadeur de EPIC, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, d'ailleurs qui nous a permis de te rencontrer au départ. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi ? Toi qui a mené le défi. Alors, avec vous, avec un immense plaisir, la seule inquiétude que j'ai, c'est que certes, je suis un grand compétiteur, mais Yann, c'est un psychopathe de la compétition et comme il est beaucoup plus fort que moi. Il t'attendra. Tu me promets qu'il m'attendra ? C'est vrai dur. Il va falloir une sangle entre son vélo et le mien. Non, mais c'est sûr. Et tu vois, je voudrais lui renvoyer l'ascenseur parce que quand il parle de simplicité, moi j'étais jeune reporter et lui, il s'occupait de la communication chez ASO. Et voilà, on a chacun eu notre parcours de vie et effectivement, on ne s'est jamais quitté et c'est ça les vraies amitiés et d'un seul regard, on se comprend. Je vous propose maintenant une pause musicale. Denis, quelle est ta chanson culte ? Quand tu écoutes du sport, quand tu cours, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une chanson ? J'hésite entre deux. C'est-à-dire, soit Bowie, parce que j'adore Bowie, Space Oddity. Ça te va bien ? Autrement, j'aurais dit, parce que j'aime aussi, parce que je trouve que c'est super entraînant et parce que j'aime le funk de très bonne qualité, Give Me The Night de George Benson. Mon cœur balance, mon cœur balance. Allez, tu dois en prendre entre les deux. Allez, entre les deux, j'ai senti en toi et dans ton regard que Bowie... J'aime bien, j'aime bien bouger. Allez, George Benson, Give Me The Night. Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. C'était Pruy. Je suis prêt, toujours. Ton sport préféré ? La course à pied. Quelles sont les personnalités que tu rêverais de voir dans Koh-Lanta ? Zidane, en premier, parce qu'il adore Koh-Lanta, parce que j'ai une admiration sans borne pour lui. Tu n'as pas fait une préface d'un livre ? Il a fait la préface de mon livre sur mes dix ans de Koh-Lanta. Oui, c'était un immense honneur. Martin Fourcade, parce que c'est un super sportif, parce que c'est un palmarès, c'est incroyable et parce que je suis persuadé qu'il brillerait. Et puis, dans le monde artistique, Jonathan Cohen, parce que j'aurais le voir dans un vrai Koh-Lanta sans texte et sans rien. On va voir ce que tu as donné, Jonathan. Et puis, un Vianney, parce qu'il adore le sport, parce que c'est un super compétiteur et parce que c'est un type sympa. Et je pense qu'il pourrait être un vrai fédérateur dans une équipe. Le ou la candidate Koh-Lanta qui t'a le plus marqué ? Bertrand Camel, ce candidat qui est malheureusement mort du cancer du pancréas, qui avait été éliminé sur une épreuve couperet et qui avait tout pour gagner et qui est un type qui était plus que solaire. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'étais pas devenu journaliste ? Militaire ou avocat ? Officier ou avocat ? Tu n'as plus grande peur ? Le vertige. Et la mort ? Pas de mourir. Le vertige aussi ? Au quotidien, le vertige. Mais la mort, oui. S'il y avait une personne connue, vivante ou morte, qui t'aimerait déjeuner ? Ou dîner ? Ce serait qui ? C'est con, mais parce que ça va te paraître bateau, non, mais... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Gandhi. Gandhi, parce que j'aimerais comprendre ce type-là, partager un moment, l'écouter. Je pense qu'il serait à la fois apaisant et inspirant. quelle est ta destination idéale pour faire une pause ? Bièvre ? Ma maison à Bièvre, mais j'ai envie de te dire que je suis un type paradoxal, ce serait New York, l'effervescence de New York, et Champagne Beach, ça n'a rien à voir avec le champagne, du côté d'Yassawa aux îles Fidji, une plage de sable blanc immaculé où il y a zéro touriste. Je fais le grand écart entre New York et cette plage. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Tu réponds, tu regardes, t'as le temps ? C'est compliqué, mais oui. Il y en a un qui te regarderait un peu plus que les autres, c'est lequel ? Plutôt Twitter. Twitter, parce que le problème d'Instagram, c'est que je ne vais que très rarement sur les messages concernant des gens auxquels je ne suis pas abonné. Parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Denis, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre, ça fait du bien de parler et pas que de télé. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada